Pleurs et cris de détresse, maisons et plantations détruites, populations traumatisées, enfants malades et contraints à suspendre les coups, voici le tableau désolant qu'offre la localité de Petit Guiglo dans le département de Thiasale. Les populations encore sous le choc du déguerpissement témoignent et lancent un appel au chef de l'Etat et son gouvernement. Nous disons au chef de l'Etat de venir en notre aide, parce que depuis la détention de notre campement, nous demandons dehors, on ne sait pas où aller, donc nous donnons pardon à l'Etat, tous ces enfants qui sont là, le campement rigole plus de 150 enfants qui sont actuellement à l'école, avec nous au campement, parce qu'ils ne savent pas comment faire pour aller à l'école, pardon monsieur le chef de l'Etat, si vous ne réalisez pas, les enfants vont s'asseoir, ils sont en train de détruire notre champ, ils vont détruire notre maison encore, nous nous demandons pardon. Le jour que les gens sont venus casser la maison, j'étais parti au champ. Ce jour-là, je partais au champ pour aller prendre de la nourriture. Quand je suis arrivé au champ, j'ai un petit qui a 9 ans, qui était parti à l'école. À Petit Guiglo ici, on a un casque, les enfants vont à l'école des dents. C'est ça, le maître nous a appelé, il a appelé mon mari pour lui dire, prezis, viens, que les corabillés sont dans le campement. Il dit, bon, s'ils sont venus pour faire leur travail, il faut leur laisser pour qu'ils puissent faire leur travail. Après ça, il a rappelé encore, il dit, ah, ça là, c'est pas affaire de travail que venez. Ils disent que de venir faire sortir votre affaire, ils vont casser la maison. Bon, à ce moment, nos champs sont un peu loin. Le moment où je vais quitter au champ pour venir, ils ont fait tomber la maison sur mes affaires. Ils ont gâté tous mes vêtements, mes pagnes, mes habits, tout est gâté. Actuellement, où je suis arrêté, c'est quelqu'un qui m'a donné cet habit et puis cette pagne pour attacher. Je n'ai plus rien sur moi. Le président de la République a dit de ne pas laisser les enfants rester en brousse, pour travailler en brousse. Il faut qu'on mette les enfants à l'école. Actuellement, où je suis arrêté, je n'ai pas de sous pour mettre mon enfant à l'école. J'ai des enfants qui vont en troisième, quatrième, sixième, cinquième dedans, il y a d'autres qui sont en terminale. Je n'ai plus rien pour soutenir mes enfants. Où je vais partir ? Où je vais envoyer mes enfants ? Actuellement, j'ai huit enfants. Tous mes enfants sont là. Je vais faire comment pour m'occuper de mes enfants ? Et je demande au président de la République de venir en notre aide. Nous sommes à Ndoussi, sous préfecture de Diaz-Salé. Nous ne sommes pas loin de Ndoussi. Actuellement, nous n'avons pas d'argent pour louer une maison. Nous n'avons rien. C'est la seule école du village qui a été cassée. Tous les enfants ne sont pas là, tous sont là. Il y a d'autres qui sont partis. Ils sont partis en ville, il y a d'autres qui sont partis dans le coin. Mais ils ne sont pas partis. Ils sont partis hier. Ils ne vont plus à l'école. Monsieur le président, on demande pardon. Tous les enfants veulent aller à l'école. Évite de venir des autres cadres du pays, de ce pays. Nous n'avons pas de penser aux enfants et à nous aussi. Présent sur le site, Eric Niamaka, président du forum de la société civile africaine, FSA, a condamné cette action avant d'appeler le chef de l'État à intervenir pour que les populations de Petit Guiglo soient dédommagées et rélocalisées. Aujourd'hui, je me trouve dans le département de Thiasale. Précisément dans le village Ayua. Juste à côté, il y a un petit campement qu'on appelle Petit Guiglo. Je suis avec cette population qui pleure depuis janvier. Cette population qui dort dehors. Le président Alassane nous a informé qu'à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, notre pays à tous, c'est un pays émergent. On ne peut pas comprendre. Lorsque nous sommes à quelques mois de l'émergence, il y a encore des populations qui tombent dehors. Il y a encore des familles qui sont chassées dans les maisons. Il y a encore des enfants qui sont privés. D'études, même l'eau simplement qui est source de vie est coupée dans ce campement. Je condamne avec la toute dernière énergie tous ceux qui se sont engagés dans un problème politique à pouvoir mettre la vie de la population en danger. Voilà pourquoi, ici et maintenant, on interpelle le président de la République. L'homme qui a la vision de pouvoir permettre aux Ivoiriens de vivre en paix, j'en appelle à la vision du préfet. Le Front mettra tout à sa disposition pour que justice soit rendue à cette population. Désespérés, les populations expliquent l'historique de leur déguerpissement et appellent le chef de l'État au secours. Ce village est créé depuis 20 1700. Il y a au moins 16 chefs qui sont passés. En première instance encore, la famille Mandou a eu le dessus. Ils ont fait appel. Quand ils ont fait appel, il y a eu une expertise agricole que le tribunal a demandé. Cette expertise-là, ils sont venus. Sans informer quelqu'un, l'agriculture est venue nous demander. On a dit non, mais on n'a pas été informés. Ils disent non, que ça, ce n'est pas un problème. Quelques-uns qui étaient là ont fait leur déclaration. Mais quand ils sont partis, ils ont promis revenir avec le document. Les parents n'ont pas eu le document jusqu'en 2009, je crois, qu'ils ont rendu le verdict comme quoi la famille Mandou a perdu. Agu Manu Kwaku, c'est un ressortissant d'Aouya. On dit que c'est un neveu d'Aouya. Donc celui-là, c'est lui qui veut occuper tout le terrain d'Aouya. C'est lui qui dit que nous sommes sur son terrain, donc il faut qu'on parte d'ici. Aujourd'hui, nous demandons que nous soyons dédommagés. Nous avons perdu tous nos biens. Il y a 64 familles ici qui ont été déguerpies. Toutes les maisons ont été cassées. Actuellement, tout le monde dort dehors, comme vous avez constaté. On demande au président de nous venir en secours parce que nous sommes en détresse. Nous sommes malheureux actuellement, nous souffrons. Toute la population que vous voyez ici est en détresse. On ne sait plus où aller. Beaucoup sont venus ici il y a très longtemps. Petit Guglo est installé ici au temps de nos grands-parents, dans les années 30. Alors ici est devenu notre village. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai 49 ans. Un jour, il y a eu un conflit forcé avec le village qui nous a donné la terre, qui s'appelle Aouya. Et la famille qui a donné la terre à Petit Guglo est la famille Mandou. Alors deux personnes, un officier à la retraite de police et un autre qui est encore en fonction, qui se nomme Kadjo Dibé et son frère qui est à la retraite, Kaku Benoit, se sont levés pour dire qu'ils vont chasser. Nous qui sommes ici pendant très longtemps à quitter leur terre, que la terre leur a pâté. Qu'ils ont déjà eu un certificat foncier et qu'il y a eu un procès sur le chef du village d'Aouya à la Cour suprême. Alors le 2 janvier 2019, ils sont venus à Petit Guglo, alors que nous étions en train de fêter avec nos familles, venus dégapir Petit Guglo. Alors le village s'est levé et on s'est opposé. Alors ils sont repartis. En partant, ils nous ont dit qu'il allait revenir. Alors le 24 janvier 2019, alors que nous étions au champ, ils sont arrivés, alors ils se sont mis à casser tout le village. Au moment où on nous appelait, où nous arrivions, ils ont déjà cassé tout le village. Toute la population a tout perdu. argent, matériel, tout bien que les gens ont souffert. Ils ont eu pendant des années, tout est parti. Tout le village est dehors. Nous dormons à la belle étoile. Nous ne savons plus où aller jusqu'à aujourd'hui. Tous nos biens sont en train de partir. Allons demander au président de la République et son gouvernement de prendre leurs responsabilités à venir nous secourir. Nous n'avons plus de dotoir. Nous ne savons plus où aller. Le préfet a un rôle qui joue dans cette affaire. Alors lorsqu'on va vers lui, il nous repousse. Alors nous voulons que le gouvernement du président Alassane Ouattara vienne à notre aide. Qu'il vienne enquêter sur cette affaire pour que la vraie, vraie, vraie raison et la vraie vérité éclatent. Indexé par les populations d'Aouya et de Petit-Giglo, le préfet de la région de Thiasale réagit. C'est un dossier dont nous avons connaissance. Il y a dit largement connaissance puisque nous l'avons traité. Depuis le mois d'avril de 2018, ce dossier est porté à nos connaissances. C'est un problème d'ordre. Il a été traité en tout cas au niveau de la loi. L'affaire est partie de première instance cour d'appel, cour de cassation. Et nous entrons en jeu à partir du mois d'avril 2018. Dans le cadre de l'exécution du mandat confié à un huissier pour libérer la parcelle et d'occuper la parcelle à déguerre-pille, nous avons été saisis par un huissier, l'huissier de la famille Adjoumane. Nous avons après notre analyse de la situation, nous avons souhaité nous saisir de la question pour éviter que l'exécution soit brutale. Il a pris fonction ici précisément le 5 novembre 2012. La décision, je crois, les choses étaient déjà au niveau de la justice. Et c'est dans ce cadre-là que je peux vous dire que le préfet n'était pas au début de la procédure. La famille Adjoumane, je la connaissais pas. Moi, je suis arrivé ici donc en 2012 à la faveur de ma nomination en tant que préfecté à Salé. Donc, c'est la justice qui a tranché en faveur de la famille Adjoumane pour leur octroyer la parcelle de 568 hectares. Je crois que le contentieux a porté au départ sur des superficies plus grandes que celles-là. mais au final, c'est 568 hectares qui leur ont été accordés au niveau de la cour d'appel et de la cour de cassation. Donc, dire que le préfet il y a pour quelque chose, je m'inscris vraiment en faux. L'intention du déguerpissement et l'ordre du déguerpissement ne datent pas de maintenant. C'est depuis le 11 avril 2018 que l'exécution devait entrer, devait avoir lieu. Et c'est à ce niveau-là que j'ai demandé aux députés appuyés d'un ancien député l'honorable Nguessan Kwame et de quatre tiers de village et souhaité qu'il y ait d'abord une médiation. Et ce comité de médiation a vraiment travaillé efficacement pour d'abord amener la paix entre les familles Adjoumane et le village de Aouya et puis faire en sorte que, même dans l'exécution, que les choses se passent dans la dignité, dans le respect de la dignité humaine. D'avril, au mois de septembre 2018, ce comité a travaillé et s'est rendu plusieurs fois dans les villages de Aouya pour rencontrer les chefs du village, la population, les jeunes, les femmes. Et lorsque je mettais en action ce comité, j'avais demandé à l'huissier de la famille général Akka et Oussou qu'elle était saisie parce qu'il a en charge le dossier de la libération des biens confisqués. Donc, j'ai demandé qu'il suspende d'abord sa mission afin de nous permettre de mettre en place une médiation qui va agir entre la famille Adjoumane et le village, en tout cas tous ceux qui sont concernés par les parcelles qui sont mises en exploitation. Et donc, au départ, j'ai demandé que la décision de mise en valeur soit assortie des conditions humanitaires. et là-dessus, j'ai demandé et obtenu que des biens soient réalisés au profit de la communauté villageoise. Notamment, l'eau potable, le profilage lourd de l'axe Indoussi-Aouya, la construction d'une école primaire, la construction d'un centre de santé, et bien d'autres choses. Dans cette lancée, en cours d'échange encore, la société qui devait mettre en valeur la parcelle a proposé la somme de 24 millions aux populations de Deguerpi. Parce qu'en réalité, les personnes qui sont à Deguerpi, qui étaient en comblement avec la famille Adjoumane, je crois que c'est au total 8 personnes. Donc, vous m'entendez par là 8 familles aussi, parce qu'il n'y a que ces personnes-là qui sont compliquées avec la famille Adjoumane. Il se trouve que dans les faits, les personnes en question auraient installé encore sur les parcelles d'autres personnes, soit en partenariat, soit par achat, ainsi de suite. en tout cas, il y a des formules d'occupation, d'exploitation qui ont été trouvées. Je ne rentre pas dedans, mais c'est ce qui justifie la présence de plusieurs personnes au-delà des 8 personnes qui sont en conflit, qui étaient en conflit avec la famille Adjoumane. En fait, s'il ne s'agissait que de ces communautés, de ces familles, construire ce genre d'investissement, eau potable, profilage, construction d'écoles, construction de centres de santé et bien d'autres choses, il n'y aurait pas de problème. parce que la famille Adjoumane ne reconnaît en face que les personnes qui étaient en conflit avec elle. Donc, quand j'ai regardé le dossier, les discussions engagées ont permis de m'amener à dire que ce n'était pas suffisant. Ils ont ajouté un appui en numérel de 24 millions. Ces propositions-là ont été faites, donc transmises à la recette du village qui a mis en place un comité de réflexion afin de réagir par rapport aux propositions qui ont été faites par la société qui devrait mettre en valeur la parcelle en question. Et puis, tout de suite à tout, le dossier qui nous a été retourné porte la proposition suivante. Bon, je lis pour purifier la terre en raison du sang qui a été versé sur la terre de nos ancêtres, une pierre s'impose. Et si, conformément aux justes et coutumes du village, ce sacrifice nécessitera des biens suivants. Sept bœufs, sept moutons, sept cabris, sept plaies, sept cartons d'œufs, sept pots de vin de parme, bangy, en parenthèse, sept cartons de guineau royale, sept kaolin, sept années de repos de la terre avant l'exploitation afin d'expier le sang versé, ordonner une expertise agricole afin de ressortir les limites de la parcelle de la famille Adjumani avec ses voisins, recenser toutes les familles autochtones comme allogènes à l'intérieur de la parcelle litigeuse ainsi que les plantations. Trouver un autre site de 568 hectares pour recaser les personnes victimes de ce déguerpissement. Trouver un tas pour chaque famille déguerpi, céder un hectare de parcelle litigeuse à chaque victime que la société mettra en valeur pour permettre à celles de souvenir à ses besoins substantiels. Embaucher directement trois personnes ou non par famille en tenant compte de leur niveau intellectuel. Prévoir une pension alimentaire de 50 000 francs par mois par planteur en attendant l'entrée en production de la plantation créée par la société au profit de l'éguerpi. Le comité adhère au projet. Bref, voilà un peu les propositions qui ont été faites par la communauté villageoise. d'Aouya au cours d'une réunion qui aurait eu lieu dans les villages le samedi 1er septembre 2018. Le document est signé du comité de réflexion. Bref, donc agir en amont, en tout cas agir en amont, c'était pour moi mettre en évidence des projets des projets importants au profit du village. Donc, voilà donc la riposte qui a été faite par le village et je crois que lorsqu'on a eu ce document, ce document a été soumis au comité. Donc, à l'autre partie, la partie famille Agumani, son représentant notamment qui est l'hissier et au cours de cette même rencontre, le chef du village nous a signifié vraiment vivement et avec vehemence qu'il ne se sentait plus obligé de venir à la préfecture pour répondre à une convocation du préfet si c'est dans ce cadre de la gestion de ce conflit que nous l'invitons. Le général Eroussou qui travaillait du dossier au plan en termes d'appui était présent et bien sûr le chef du village avait été présent et lui a donné cette déclaration et nous avons la médiation était présente. Le chef du village qui a su la médiation était présente c'est ainsi que nous avons pris acte de sa volonté de venir ici dans ce cadre et dorénavant de dialoguer de façon directe avec la famille Agumani. Le 26 décembre j'ai reçu donc une mission de gendarme qui m'a dit que le groupement qu'il dirige était donc se rendait à Aouya sur réquisition du procureur général pour procéder au dégapissement. Je l'ai dit et la réquisition datait du 4 décembre 2018 je l'ai dit avec tout le respect que je dois au procureur général qui les a commis je ne souhaiterais pas que mon département soit le théâtre d'une telle opération pendant les fêtes de fin d'année. ce même jour j'ai eu l'appel constant du président de la mutuelle de Aouya qui m'a même réveillé ce jour pour dire qu'un contingent de gendarmes se rendait dans son village et qu'il fallait que j'intervienne ce qu'il a pu faire ce jour c'est que lui il m'a donné l'assurance que j'allais recevoir une délégation de quart de son village dans les 72 heures pour essayer de faire d'autres propositions et qu'il fallait qu'on puisse sustraire pas tout il ne paye tout le monde pas pour ce soir à cette mission à l'exécution de cette décision ce jour-là je lui ai dit que quand j'observe leur j'exploite les propositions c'est comme s'ils ils mettent ils dénient qu'il y a eu d'abord une décision de justice il y a eu quelqu'un qui a pu y avoir le procès et un qui a perdu le procès donc il faut d'abord qu'il y en se met dans cette disposition de l'esprit parce que nous sommes dans un pays des droits celui qui veut faire la résistance devant la loi pour moi il joue le dilateur mais tôt ou tard force doit rester à la loi lorsque j'ai réussi à convaincre les gendarmes le 26 décembre pour dire que je ne souhaiterais pas que mon déparant soit en tout cas troublé pendant la période des fêtes ils ont accepté ils sont répartis mais entre temps je n'ai pas aussi reçu la délégation promise par le président de la mutuelle de Aouya ils sont entrés en action le 2 qui était informé par la compagnie pour dire qu'il partait la mission qu'il devait exécuter pendant les fêtes là il partait l'exécuter je lui ai dit non 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 que de tout faire pour qu'il fasse comprendre à ses parents que force doit rester à la loi parce qu'on a des pays de droit nous devons respecter notre institution et qu'il fasse tout pour que ses parents se soumettent aux droits mais les décisions que nous avons tout ce que nous avons fait jusqu'à présent étaient justes pas pour ralentir les choses mais pour annuler les choses mais pour amortir pour que le village ne sorte pas triste de la situation de dégrapissement que nous n'avons pas créé c'est pas moi qui ai autorisé c'est l'une réquisition du procuré général la réquisition elle est là c'est pas moi le préfet qui a réquis les forces de l'ordre donc quand les gens disent que le préfet a autorisé je n'ai pas autorisé je n'ai pas aussi à m'opposer je n'ai fait que demander un sursis de quelque temps pour que les parents puissent faire la fête en toute quiétude rappelons que les terres de Petit Guiglo appartiennent au village d'Aouya et les populations affectées par le déguerpissement demandent à être dédommagées et relocalisées les autres voire de Petit Guiglo Merci.